Tout ce qui s'est passé d'insolite ces dernières 24 heures, c'est tout de suite dans ce Rewind du 7 juin 2012. Et le saviez-vous, Twitter... SCORDALE ! Ah non, pardon, excuse-moi, c'était hier ça. Hier. Non, pardon. Non, c'est pas... Et le saviez-vous, Twitter vient tout juste de sortir sur l'internet son nouveau logo. Attention les yeux, parce que là c'est une révolution de fou furieux. Tadam ! Ah, il est beau, hein. Il claque. Excuse-moi, erreur, là, fail, non ? Parce que ça, c'est l'ancien, ça. Ah non. Ah si. Ecoute, s'il te plaît, un petit oiseau bleu, c'est le nouveau logo de Twitter. Parce que l'ancien, c'était un petit oiseau bleu. Tiens, Jean Patoche, tu peux nous faire sortir le petit oiseau, là ? Attends, les gens n'arrivent pas à le voir. Jean Patoche. Ah, donc ? Ah ! Ah oui, voilà. Eh bien, je me suis trompé, je me suis trompé, c'est celui-là le nouveau. Ah bah non, 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 non. S'il y a un nouveau, ce dont je doute, éventuellement, ça serait celui-là. Mais celui-là, non. Pourquoi ça serait celui-là ? Non, non. Et depuis tout à l'heure, t'es en train de me dire que c'est celui-là nouveau ? Ah non, 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 moi j'ai dit l'ancien était comme ça, mais après, moi, je ne prends pas... Non, tu m'as dit, j'étais en train de te montrer le nouveau, et tu me dis... Ah non, 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 moi, je ne prends pas... Et pour commencer, s'rewind, l'image du jour, et ça se passe en France. Pour une fois, ça fait plaisir, comme quoi le what the fuck n'est pas réservé qu'aux américains. Ça se passe très exactement à Caen, où des automobilistes se sont mis à appeler les secours de panique. Mais pourquoi donc ? Eh bien, regarde la vidéo qui suit. En effet, comme je vous disais, beaucoup ont appelé les secours sur l'autoroute A84 entre Rennes et Caen pour avoir vu des chameaux. Et oui, comme vous pouvez le voir, effectivement, il y a même deux chameaux, très exactement, libérés, qui se sont échappés d'un cirque. Mais je vous rassure, depuis, ils sont rentrés et ils vont bien. Je les ai eus au téléphone encore tout à l'heure, ils me disaient que c'était une petite ballade champêtre. Juste, est-ce que tu t'imagines à Caen, les mecs qui ont croisé des chameaux ? Je te jure, je préférerais que ce soit moi qui conduise, parce que t'as quand même pas mal à... Mais tu décannes ou quoi ? J'ai pris un kirk royal. Oui, bien royal le kirk. Oh putain, des chameaux ! Des chameaux ? Ah mais t'as raison, t'as raison. Au prochain oasis, tu prends le volant. Bon, je vais ralentir un peu, je vais rétrograder. Ah, c'est pas le levier de vitesse, là. On passe la troisième pour voir. Et pour ce qui est temps, ce rewind, le petit défi du jour, avec aujourd'hui quelqu'un de poids qui va vous lancer un défi de l'extrême. Non, pas besoin de manger des limaces ou encore des jeux de poissons ou de jouer au ping-pong avec des tronçonneuses en feu. C'est simplement cet homme, 43 ans, il est chinois, il s'appelle Tang. Et sous ses airs de comptable, cet homme est record main du monde. Eh bien, son défi est très simple. 13 000 euros sont proposés pour toute personne qui arrivera à faire une grimace plus affreuse que la sienne. et moi, j'ai envie de participer avec vous. Faisons ce défi ensemble, car je pense... Oh ! Je vais pas commencer, attends, je me... Ah, d'accord. C'est ce qui m'a acheté. Je déconne. Alors, faisons ce défi ensemble, car je suis persuadé que vous avez du talent. Envoyez-nous vos photos, vos pires grimaces, et si on gagne les 13 000 euros, on fera 50-50. Bah non, t'es con, bah non. Non, t'aurais dû demander plus, parce que nous, on est deux, et eux, ils sont que 1. 50 pour toi, 50 pour moi. Ah bah oui, d'accord. On va bien les niquer. Souris, souris. Envoyez vos photos. Oh oui. Le Rewind, c'est déjà terminé pour aujourd'hui. Je sais, vous êtes tristes, mais ne vous inquiétez pas, on sera de retour demain, ici même, à 18h, approximativement. N'oubliez pas d'aller liker la page Facebook du Rewind. Il y a plein d'exclus, plein de photos, plein de trucs. C'est absolument dingue. Et avant de se quitter, que faire quand vous êtes militaire et que vous avez en votre possession une pince à souris ? Une tapette, vous savez ? On peut faire ça, par exemple. Et bim ! Mais ça fait... Pourquoi la douleur, là ? Petit big up à Mickaël. Mickaël ne fait pas la même chose en Afghanistan. Gros bisous. Bonne soirée à tous, et à demain. Sous-titrage Société Radio-Canada